Bonjour, je suis Gaëlle Helgoarch, Directrice Générale et une des cofondatrices de la société de gestion Theorem. Theorem est une société de gestion qui a été créée il y a quatre ans par quatre fondateurs dont je fais partie, qui gère aujourd'hui un peu plus de 600 millions d'euros d'actifs sous gestion répartis sur trois fonds, deux de capitalisation et un fonds de distribution Login. La CPI Login a été créée en octobre 2022, cependant sa stratégie nous trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années puisque l'idée vient de l'après-Covid. Nous avons tous pris conscience de notre extrême fragilité et dépendance à ce moment-là et on avait envie, en tant qu'acteurs de l'immobilier, de participer à la réindustrialisation en Europe et donc c'est ça en fait la genèse de Login. Donc lorsque nous avons lancé ce véhicule en octobre 2022, nous avions cette envie très forte de pouvoir investir l'immobilier productif, logistique et numérique en Europe. Alors pourquoi investir dans la logistique ? Alors déjà il faut investir dans la logistique sous toutes ses formes. La logistique englobe un certain nombre d'outils de production, de stockage, de messagerie et en fait c'est la totalité de ces actifs qu'il faut investir. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette chaîne puissante de production et logistique, qu'on souhaite évidemment renforcer en Europe, nécessite l'acquisition de différents types d'actifs. Donc il ne faut pas uniquement on va dire se figer sur de la messagerie ou du stockage mais bien aller sur des actifs industriels qui vont pouvoir permettre la réinstallation de certaines chaînes de production en Europe. Pourquoi c'est intéressant cette classe d'actifs dans un fonds de distribution ? Parce que c'est bien évidemment le cas pour Login. Tout simplement parce que les locataires de ces actifs là ont un taux d'effort sur leur loyer qui est beaucoup plus faible que dans le bureau. Ce qui permet à des acteurs gestionnaires comme nous de pouvoir augmenter plus facilement les loyers et donc contribuer à une augmentation dans les années à venir du revenu. Il y a un sujet également terrain foncier. Depuis les derniers décrets, notamment le décret ZAN, donc zéro artificialisation des sols, les fonciers et les actifs existants prennent énormément de valeur. Ce qui permet évidemment de viser également une amélioration régulière des rendements sur ce type d'actifs. C'est cette nécessaire réindustrialisation européenne qui rentre en résonance avec justement nos impératifs climatiques. En effet, produire en Europe, éviter donc d'aller chercher un produit à des milliers de kilomètres et raccourcir aussi par là même les circuits d'approvisionnement, évidemment rend cette SCPI particulièrement intéressante au niveau environnemental. Et au niveau social aussi, il faut savoir que ces actifs industriels ou logistiques sont souvent situés en périphérie, voire dans nos campagnes, ce qui permet de créer de l'emploi en Europe, mais aussi de le créer dans des zones où on en a le plus besoin. C'est très compliqué dans une SCPI de conviction comme Login de vous donner une acquisition marquante. Je pense qu'aujourd'hui, à ce stade d'évolution de la SCPI qui fait aujourd'hui 100 millions d'euros de capitalisation, elles sont toutes marquantes. Je vais juste parler d'une acquisition, une des dernières qui est celle de Nottingham, qui est marquante d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. C'est un actif qui est loué à Hunter Douglas, qui est un acteur spécialisé au Royaume-Uni dans tout ce qui est store, volets roulants. Et c'est important parce que sachez que dans l'immobilier aujourd'hui, on a un sujet qui est le sujet de la climatisation. Et des activités comme Hunter Douglas vont tirer leur épingle du jeu dans les années à venir, puisque une des manières de réduire la température dans nos logements ou dans nos bureaux, c'est évidemment d'utiliser ce type de volets, de stores ou de pare-soleil comme nous les mettons aujourd'hui sur des actifs de bureaux. La période est particulièrement propice. Lancer une SCPI en octobre 2022 nous a permis d'augmenter de manière très significative notre taux de distribution qui sera pour l'année 2023 de 6 %. Optimisme bien sûr, je pense que la l'année 2024, à la fois pour Théorème mais aussi pour le Guin, sera une excellente année. Nous allons, grâce au taux de distribution que nous avons versé en 2023, permettre à nous associer une totale satisfaction puisque nous avons dépassé leurs attentes et ça nous permettra bien sûr, je pense, de collecter davantage et donc de pouvoir acheter des actifs sur le marché d'aujourd'hui qui est absolument exceptionnel à l'acquisition.